nous avons un robot plein de moteurs d'articulation de possibilités et on se demande comment le contrôler comment faire en sorte qu'il fasse ce qu'on veut tout en étant en sécurité en continuité ça semble un sujet hyper compliqué et en fait ça s'explique bien le but pour moi dans cette vidéo c'est de partager des intuitions pour peu à peu présenter des problèmes qui sont fondamentaux robotique et amener à la compréhension en premier point il ya le sujet de la cinématique directe souvent en anglais on dit forward kinematics ou direct kinematics et donc quand on parle on dit fk ou dk et le problème il est tout simple connaissant la position de mes articulations et ça on le sait parce qu'on a des capteurs sur les moteurs quelle est la position de la main alors plutôt où est la main ce qui est une petite subtilité vu qu'on connaît la position de chaque articulation le membre mécanique qui est attaché à ça et à une orientation qui est fixée et on peut faire un petit calcul théorométrique classique et peu à peu nous allons arriver à l'endroit où est la main ça semble un peu abstrait mais ça c'est un calcul simple on le fait peu à peu on arrive toujours à une solution mais déjà il ya une petite subtilité que je vous ai caché c'est que j'ai parlé de où est la main et là on s'attendrait à combien de chiffres en fait déjà dans quel référentiel nous on a choisi un référentiel qui est dans le centre du torse du robot de près ici là avec x vers l'avant y vers la gauche vous êtes vers le haut et donc intuitivement on pourrait se dire bon bah pour connaître où est la main il suffit d'avoir trois chiffres la coordonnée en x comme ça la coordonnée en y comme ça et la coordonnée en z comme ça et c'est tout en fait non il manque quelque chose pour un point donné la main peut avoir plusieurs orientations donc en fait il manque trois autres chiffres pour quantifier la rotation à partir de maintenant je vais plus dire où est la main mais plutôt quelle est la pose de la main et on a dit que la pose de la main c'était six chiffres qui grosso modo quantifie la position et l'orientation de la main du robot souvent on dit end effector en anglais ça on sait le trouver facilement avec la sématique directe maintenant je vais introduire une notion très importante qui semble un peu abstraite mais qui se comprend bien c'est la notion de dimension ce que j'ai défini là c'est ce qu'on appelle l'espace d'arrivée l'espace de travail le task space et c'est l'espace dans lequel on veut contrôler la main on veut qu'il aille à telle position mais quel est l'espace de contrôle sur quoi est ce qu'on peut vraiment jouer ça c'est les joints du robot et en fait il y en a sept ça dépend des bras des robots souvent on dit que le bras humain c'est à peu près 7 degrés de liberté il ya des bas mais c'est dans l'ordre de grandeur c'est ça et sur nos robots c'est 7 pour bien les visualiser sur l'humain chaque axe de rotation c'est un degré de liberté et on peut imaginer que là il y en a un un autre c'est de rotation là 3 4 5 6 et 7 pourquoi est ce que ce chiffre il est important mais là une première intuition très importante à admettre c'est que si l'espace de départ n'est même pas de la même dimension que l'espace d'arrivée alors on va avoir des problèmes ça veut dire que on pourra pas demander à aller à n'importe quelle pause et garantir que ça va fonctionner à l'inverse quand on a plus de degrés de liberté au départ qu'à l'arrivée c'est à dire qu'on a plus de trucs qui peuvent bouger alors souvent on va même avoir de la marge on va avoir plusieurs façons d'arriver à destination d'accord on dit que le bras est redondant une parenthèse sur cette histoire de dimensions dans l'idée c'est ça mais il y a des cas où ça se passe pas très bien par exemple on pourrait prendre 7 degrés de liberté et tous les aligner comme ça et on obtiendrait une espèce d'asticot comme ça bon le bras il n'aurait pas tout le degré de contrôle qu'on aimerait si on fait ça on va pas très loin au monde de la robotique mais quand on les agence de manière cohérente on obtient un bras qui a des capacités cinématiques comparables à celles de l'humain en tout cas savoir où est la main du robot c'est pratique mais c'est pas aussi utile que de savoir comment amener la main là où on veut la question que je viens de poser là c'est celle de la cinématique inverse si je veux aller à telle pause quels ordres moteur je dois envoyer ou plutôt quelles sont les valeurs des différents joints qu'il faudrait que j'obtienne pour y aller on peut se dire bon bah il y a un petit calcul trigonométrique comme l'autre et ça va bien fonctionner et en fait pas du tout là on monte d'un cran au niveau de difficulté c'est très intéressant de comprendre pourquoi côté cinématique direct on se posait pas la question on avançait peu à peu mais on arrivait toujours quelque part mais côté cinématique inverse il se passe plusieurs trucs bizarres point numéro 1 si je demande une pause qui est trop loin bah le bras il a juste pas la portée d'y aller ça veut dire que c'est un problème mathématique dans lequel des fois il n'y a pas de solution plus tordu que ça encore des fois il y a plusieurs solutions voire une infinité et ça ça se voit très bien en tant qu'humain aussi je peux aller à cette position à cette pause et avoir plusieurs façons d'y aller même si je bloque ma main on voit que mon bras a plusieurs façons d'atteindre cette pause là d'un côté c'est bien parce que on a de la marge on a plusieurs façons de faire les choses d'un autre côté ça amène une complexité de résolution et de choix beaucoup plus important jusqu'à il n'y a pas longtemps on résolvait le problème de la cinématique inverse de manière numérique comme tout le monde mais récemment on a réussi à faire une résolution symbolique de ce problème alors je dis on mais en réalité c'est coralie qui a fait le gros calcul et en fait il se trouve que sur notre robot de par sa construction le problème se simplifie un peu et vous allez voir on arrive à visualiser comment est ce qu'on a fait la résolution assez facilement imaginez le mouvement que peut faire l'épaule c'est un axe et un autre axe donc le biceps peut se déplacer sur une sphère d'accord donc le coude est forcément sur une sphère de rayon la taille du biceps et de centre l'épaule d'accord maintenant imaginons que on connaît la pose à laquelle on veut aller et on la connaît c'est le but de la cinématique inverse on dit je veux aller là alors on fixe la main quelque part et maintenant on fait l'inverse on imagine ce que peut faire l'avant-bras bon alors c'est un peu plus dur à montrer mais on va le faire quand même l'avant-bras si la main est fixe peut aussi se déplacer sur une sphère si je le fais avec ma main ça ça bouge pas mais en fait mon coude il peut se déplacer sur une sphère avec les limites d'articulation que j'ai et que le robot a aussi et donc on se retrouve avec deux sphères une qui est centrée dans l'épaule une autre qui est centrée dans le poignet et on sait que le coude il est sur les deux sphères en même temps du coup il se retrouve à l'intersection des deux et ça c'est un cercle un cercle qui se pose donnée par celle ci si on trace un segment entre le centre de l'épaule et le centre du poignet eh bien là on a une distance et le coude il peut tourner autour de ce point là et toute position de coude marchera c'est à dire que je peux mettre mon coude n'importe où sur ce cercle que la main restera dans la position souhaitée j'en profite pour toucher deux mots sur un sujet que je trouve passionnant à l'époque de riche on avait une construction du bras qu'on appelle série c'est la construction la plus classique où chaque moteur donne un joint donc là il y a un moteur qui tombe comme ça un moteur qui tombe comme ça un moteur qui tombe comme ça etc on avait 7 degrés de liberté aussi mais là le lien entre moteur et joint était direct avec riche 2 toutes les articulations sont parallèles et là il faut se tordre un peu plus le cerveau ça veut dire que plusieurs moteurs vont agir sur plusieurs joints en parallèle ce sont des articulations parallèles celle où ça se voit le mieux c'est orbita 3d où chaque disque est contrôlé par un moteur et la combinaison des trois disques donne l'orientation totale de l'articulation et comme on l'a vu avec la résolution symbolique de tout à l'heure le fait d'avoir une coaxialité des axes de rotation c'est très pratique jusqu'à il y a encore pas très longtemps on résolvait le problème de la cinématique inverse de manière numérique et pas de manière symbolique et j'aimerais vous donner une intuition de qu'est ce que ça veut dire en réalité en fait la cinématique directe c'est pas un problème on sait toujours où est la main c'est tellement pas un problème que pour une pause donnée on sait ce que représente un petit déplacement selon x ou selon z ou selon y ou selon une orientation sur les moteurs c'est à dire que si je me déplace de quelques millimètres selon x je sais à peu près les déplacements qu'il y aura sur les moteurs c'est une approximation linéaire et le terme technique de ce que je suis en train de dire s'appelle la jacobienne c'est la matrice des dérivés de partiel mais ce que ça nous permet c'est que localement pour une pause donnée on sait comment se déplacer dans une direction et grosso modo ce que font les résolutions numériques c'est peu à peu on pousse jusqu'à atteindre la pause souhaitée c'est un peu réducteur mais c'est ce qui se passe par dessus ça il y a plein de choses très malines qu'on peut faire on peut mettre des contraintes pour que le coude prenne plutôt telle position plutôt qu'une autre on peut mettre des limites pour que les articulations ne rentrent pas en collision on peut mettre des sécurités c'est tout un domaine de recherche et d'ingénierie pour l'utilisation de nos robots c'est important de savoir si une pause est atteignable ou pas plutôt que d'essayer d'y aller et de se rendre compte que ça marche pas bien ça avec la résolution symbolique de la cynique inverse ça marche 100% des cas le problème est juste résolu par contre il y a un problème qui n'est pas résolu c'est celui du contrôle et pour vous donner une intuition de quelle est la différence entre la cinématique inverse et le contrôle c'est que dans un cas on se pose une question géométrique cinématique comment faire pour me téléporter dans cette position dans l'autre on a un problème qui est au fur et à mesure comment est-ce qu'on pilote à chaque instant pour que le bras y aille sans saccades sans collision ça c'est une problématique ouverte bien sûr on a des algorithmes qui fonctionnent mais c'est toujours un compromis entre plusieurs éléments par exemple quand on est en téléopération et que c'est l'humain qui décide le genre de mouvement qu'on veut faire et bien quoi qu'il arrive il faut que le robot garantisse continuité en joint space ça ça veut juste dire que les moteurs ne doivent jamais saccader même si pour atteindre la position demandée par l'humain il existe une position hop comme ça qui localement est parfaite pour répondre à la cachée et bien on préfère être localement un peu faux que de faire un mouvement brutal qui serait juste et ce genre de compromis c'est non trivial et ça dépend de l'utilisation qu'on en fait à l'inverse quand on a une application de grasping autonome où on se pose la question à l'avance de la pause qu'on veut atteindre là ça vaut le coup de choisir l'angle du coude idéal pour maximiser la réussite de la tâche et on va trouver une solution pour naviguer sans taper le coude quelque part par exemple dans cette vidéo on a vu plein de différentes notions j'espère que dans l'ensemble ça a apporté des intuitions et que le domaine un peu moins mystérieux